Excellences, Monsieur le Président de la République, Il vous a plu le jeudi 30 juillet 2020 de me nommer aux hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, suite au rappel à Dieu de notre très regretté, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. J'éprouve une vive émotion et un véritable honneur à prendre la parole devant Votre Excellence ce jour mercredi 5 août 2020 à l'occasion de la présente réunion du Conseil des ministres. Cette séance du Conseil des ministres se tient, faut-il le rappeler, à 48 heures de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Je voudrais, avant tout propos, saluer la mémoire de mon illustre prédécesseur, mon illustre aîné, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, dont l'ombre plane dans cette salle du Conseil où il nous a si souvent fait partager sa passion et son amour pour la Côte d'Ivoire. Oui, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly est irremplaçable dans nos cœurs et dans nos esprits pour la qualité et la chaleur des relations humaines qu'il a entretenues avec chacune et chacun de nous. Il nous a également tous édifiés par la loyauté et la compétence avec lesquelles il a servi son pays, la Côte d'Ivoire. Les valeurs incarnées par le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly inspireront fortement notre action. Excellences, M. le Président de la République, je voudrais vous exprimer ma très profonde gratitude pour l'honneur que vous me faites en me nommant en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Durant ces 30 dernières années, vous nous avez forgés par vos valeurs, le travail, la rigueur, le mérite, le sérieux et la recherche de l'excellence. Ces valeurs, vous les avez projetées à la face de la nation dès 1990 en mettant en exergue le modèle de l'Ivoirien nouveau qui allie compétence et engagement pour son pays. C'est ce qui a déterminé de manière irréversible notre engagement à vos côtés. Excellences, M. le Président de la République, nous vous sommes également infiniment reconnaissants pour nous avoir mis à votre école, une école où la patience, le respect des aînés et l'amour pour son pays sont des vertus cardinales. Vous nous avez également donné chaque fois que nécessaire l'occasion de servir la Côte d'Ivoire à différents niveaux et de nous forger ainsi à la rigueur de la gestion au niveau d'un État. Oui, Excellences, M. le Président de la République, vous êtes pour nous ainsi que pour l'ensemble des membres de votre gouvernement le modèle de l'homme d'État accompli dont la vision impacte positivement et durablement son pays ainsi que les hommes et les femmes de génération en génération. Excellences, M. le Président de la République, l'équipe gouvernementale que j'ai ainsi l'honneur de diriger sous votre haute égide voudrait vous exprimer ces sincères remerciements pour la confiance placée en chacun d'entre nous. Nous entendons nous inscrire résolument dans votre vision de développement de notre cher pays à l'effet de rélever avec succès les défis politiques, sécuritaires, économiques, sociaux pour la paix et le bien-être de nos populations. A cet effet, à l'occasion du premier conseil de gouvernement tenu le mardi 4 août 2020, j'ai demandé à l'ensemble des membres du gouvernement de rester concentrés sur l'essentiel et nos obligations de résultat. Dans cette perspective, les actions urgentes du gouvernement porteront sur la poursuite des programmes importants, notamment la lutte contre la maladie à coronavirus, COVID-19, le programme d'action prioritaire du gouvernement, le suivi des grands projets structurants, l'exécution du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international ainsi que les programmes de développement connexes, la préparation du budget de l'État pour l'année 2021, l'ouverture de la prochaine campagne CACAO 2020-2021 ainsi que le suivi de la situation des autres filières agricoles, le programme social du gouvernement PSGouv, l'organisation d'élections libres, transparentes dans un climat apaisé. Excellences, M. le Président de la République, en cette occasion solennelle, je prends l'engagement devant vous, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, de ne ménager aucun effort pour mériter chaque jour davantage la confiance placée en chacune et en chacun de nous, en répondant avec célérité et efficacité aux légitimes aspirations de nos concitoyens. J'ai foi qu'avec l'aide de Dieu et sous votre haute autorité, la Côte d'Ivoire continuera d'accomplir de nouveaux progrès pour demeurer en toutes circonstances une terre d'espérance, un exemple du meilleur de l'Afrique, la patrie de la vraie fraternité, un grand pays africain. Je vous remercie pour votre aimable attention. Excellence M. le Président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada M. le Président